Vous avez les dix doigts énergiques vous ? Vous êtes comme les gars de la DDE ? Ah oui parce que DDE ça veut dire dix doigts énergiques. Oh il y a des mauvaises langues qui disent dix doigts engourdis je sais mais bon, c'est point vrai. Remarquez l'autre jour, il y en avait deux gars de la DDE auprès de chez moi, sur le bord de la route. Alors, oui vous allez rigoler, il y en a un, il faisait un trou avec sa pelle et l'autre il passait derrière et bouchait le trou. Ah ben, impeccable. Et il recommençait à m'être plus loin. Le premier faisait un trou, le deuxième il bouchait le trou. Et ainsi de suite tout ça. Je dis vous n'avez-tu un drôle de boulot les gars ? Ah ben ils m'ont dit tout est normal monsieur, tout est normal. Mais voyez-vous d'habitude, entre nous deux, il y a un gars qui met des poteaux. Mais cette semaine il est en vacances. Je me disais le cantonnier l'autre jour, le cantonnier de ma commune. Il disait comme ça l'autre jour au soir en rentrant à sa femme. On a-tu fait du boulot aujourd'hui la mère, bon de l'air si tu savais ? Oh là là, on a travaillé comme quatre. Mais enfin que midi, heureusement on était douze. Il y a peut-être des cantonniers dans l'assistance là, non ? Hein ? Je sais pas, je dis ça. Enfin s'il y en a, je dois bien les reconnaître moi. On les reconnaît facilement les cantonniers. Ils ont un bras plus long que l'autre. Si ? C'est à force de regarder l'heure. Et je rigole comme ça, mais attention, c'est pas évident d'être cantonnier quand même. C'est pas donné à tout le monde, hein ? Oh là là, moi je fais guillette cantonnier, moi. Oui ? Mais j'ai raté l'examen, alors c'est pour dire. Oui, j'ai raté l'examen. J'ai pas mis assez de temps à manger mon casse-croûte. C'est trop bête, hein ? Ah ! Ah, les examinateurs, le jour de l'examen, je m'en rappellerai toujours. Ah ben alors là, les examinateurs, alors ils étaient deux, dans une chaise longue. Ils m'avaient donné une pelle avec un manche de quatre mètres de long. Non, je dis, ben vous n'êtes pas un peu fou, non, une pelle avec un manche de quatre mètres de longueur ? Ils m'ont dit ça, c'est pour être le plus loin possible du boulot. Oh là là, oh là là, à la pratique, hein ? Vous allez me croire si vous voulez, hein ? À la pratique, hein, on était trois à se présenter, hein ? Eh ben, ils prenaient le plus feignant des trois, vous voyez ? Mais quand j'ai vu ça, moi je me suis couché dans l'herbe. Je dis, je suis sûr d'être pris. Le deuxième, il s'est assis. Le troisième, il est resté debout. Ben, vous ne savez pas, ils ont pris le cinquième qui était resté debout. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu le courage de se coucher. Il faut le faire quand même. L'oral, donc. L'oral ? Le poil n'a plus l'oral. Rien du tout. L'oral, c'était trop compliqué pour moi. Il fallait compter jusqu'à dix. Alors, le poil, ben non. Il y en a trois qui l'ont eu, là, par contre. Trois, oui. Ah ben, ils étaient forts, les gars. Alors, le premier des trois qui l'a eu, il s'amène comme ça. Il dit, de quoi compter jusqu'à dix ? Pas de problème. Bougez pas. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Ben, c'est pas comme ça qu'il dit l'examinateur. Ah, pardon. Avant, j'étais engagé dans l'armée, moi. J'ai appris à compter comme ça. Il ne revenait pas, l'examinateur. Il dit, très bien. Reçu. Le deuxième. Ben, le deuxième, il était fort aussi, lui. Il dit, compter jusqu'à dix ? Ça va pas être long. Bon, bougez pas. Deux, quatre, six, huit, dix. Ben, c'est pas comme ça. Ah, pardon. Avant, j'étais douanier, moi. On contrôlait une voiture sur deux. Ah ben, il ne revenait pas pareil, l'examinateur. Reçu. Très bien. Ah ben, le troisième était encore plus fort, lui. Il dit, compter jusqu'à dix ? Attendez. Sept, huit, neuf, dix. Ben, il en manque. Ah oui, valet, dame, roi, ors. Oh ben, c'est spécial, hein, le métier de cantonnier, hein. Ouais. Je vois par chez moi les escargots, hein. Ils ont des clignotants au bout des antennes. Ouais. C'est pour doubler les cantonniers. Non, mais en vérité, dans ma commune, moi, il y a deux cantonniers, hein. C'est parce qu'il n'y a pas trop de boulot, alors le maire, il a dit, on va mettre deux cantonniers, comme ça, ils pourront faire la causette, le temps passera plus vite. C'est sympa, hein. Ah oui. Oui, ils sont deux, puis ils s'entraident. Question de ça, ils s'entraident. Ah oui, parce que l'autre matin, il dit à l'autre comme ça, il dit, qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui ? Ben, l'autre, il dit rien, comme d'habitude. Laisse, je vais le faire. Hein ? Ils sont solidaires dans le boulot, quoi. Et puis, à un moment de temps, il y en a un, il prend une pelle, et puis, paf, il écrase un escargot. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, là, tu fous ? Non, il n'a rien fait, l'escargot, là. Oh, il dit, ça va, et ça fait deux heures qu'il nous suit. Non, je dis ça pour rire, hein. C'est pas vrai, hein, c'est des blagues, hein. Ben oui, ben forcément. Et puis, de toute façon, par chez vous, ça tourne, les cantonniers. Ça tourne, les cantonniers. Par là, par là, ils courent plus vite que les lapins. C'est vrai, j'ai vu ça avec mon auto en venant, moi. Oui, on voit des lapins écrancés sur les routes, mais pas de cantonniers. Oui, on voit des lapins écrancés sur les routes. Sous-titrage ST' 501